bonjour bienvenue sur mes chers expériences alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer margot une amie blogueuse qui écrit sur les chiens primitifs son blog c'est primitif addict bonjour et donc margot c'est l'occasion donc de te rencontrer un peu plus d'en savoir un peu plus sur toi et ton blog donc je te laisse te présenter alors donc c'est margot du blog primitif addict en fait j'ai commencé par avoir un chibain donc un chien japonais comme c'était pas facile à éduquer j'ai lu pas mal de choses sur internet et puis je me suis dit ben en fait un peu comme toi les éléments les informations sont un peu disséminés un peu partout on sait pas trop puis il ya plusieurs courants de pensées et je me suis dit ben pourquoi pas faire un blog avec des conseils qui ont marché pour moi que je trouve intéressant qui peuvent amener quelque chose à des gens qui étaient perdus un peu comme donc je me suis lancé dans ce blog et donc tu dis difficile un peu difficile à éduquer difficile à éduquer parce que beaucoup de caractère ouais donc assez têtu qui en fait j'aime pas dire ça mais en gros qui n'obéit que quand il ya un avantage à obéir en fait comme ça un chien primitif il va suivre principalement ses instincts donc je donne un exemple un peu bête mais il ya une plaque d'égout c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de rencontrer bah son instinct va lui dire de pas marcher dessus donc il n'a pas marché dessus bah c'est un peu pour tout pareil on va lui demander de s'asseoir alors qu'il pleut j'avoue que non il n'a pas envie de mouiller ses fesses c'est pas logique de s'asseoir un petit peu donc il va pas s'asseoir donc ça parfois les gens sont un peu décompensés il n'a pas voulu s'asseoir il me désobéit je sais pas comment réagir voilà donc c'est en fait que c'est un peu plus compliqué à éduquer d'accord du coup sur ton blog tu donnes plein de conseils justement sur plusieurs cas c'est quoi voilà par exemple les cas les émergents justement les problématiques qui peuvent être rencontrés et puis une ou deux solutions clés miracle on va dire qui permettent de nous donner le principal problème ça va être le rappel enfin le manque de rappel parce que chez les primitifs et chez les shibas ou même chez les huskies bah on nous dit voilà il n'y a pas il n'y a pas de rappel ça n'existe pas quand on a un chien comme ça on ne lâche pas moi ce que je conseille c'est déjà de partir du principe que c'est possible mais surtout que c'est comme n'importe quel chien il ya des chiens qui pourront jamais être lâché parce que l'environnement ne le permet pas parce que le chien lui-même ne le permet pas mais c'est pas parce que c'est un husky ou c'est pas parce que c'est un shiba qui pourra pas être lâché faut partir du principe qu'on va tout essayer donc par exemple des exercices de rappel dès qu'il est tout petit dès qu'il est arrivé à la maison on le rappelle même si ça pour faire un mètre de la cuisine à la chambre ou de la cuisine à la salle de d'un peu importe on entraîne on entraîne on entraîne on entraîne toujours le positif il ya aussi quelque chose qui est assez décon très très perturbant on rappelle le chien qui revient pas donc on se dit si je demande il a tourné l'oreille on sait très bien qu'il nous a entendu c'est qu'on n'a pas été assez motivant pour lui et que la souris qui court au bout du jardin elle est beaucoup plus intéressante puisque nous nous connaît déjà après tout il faut déjà trouver la bonne motivation une fois qu'on a trouvé la bonne motivation il revient mais au bout de trois minutes ou de cinq minutes on a envie de le disputer je t'ai dit de revenir tout de suite sauf que le chien il va assimiler ok je reviens à mon gueule moi je finirai par pu revenir comme c'est des chiens un peu indépendants faut vraiment rester motivant pour lui se dire ben on a pris un chien c'est pas lui qui a choisi d'être là on va essayer quand même de faire un minimum de choses pour qu'il ait envie de revenir voilà c'est pas une solution vraiment miracle mais donc pour ceux qui ont un premier chien qui veulent agrandir passer en mode faire de l'attelage et autres si on devait les aiguilles un peu pour leur apprendre c'est une question de motivation et de trouver voilà les motivations de chaque chien parce que chaque chien réagit différemment c'est ça voilà en fait on parle souvent de récompenses et les gens quand on dit récompenses et nourriture mais par exemple on en parlait tout à l'heure avec toi quand tu fais un attelage par exemple si tu mets les femelles devant bah leur motivation ça va être les femelles et ça suffit un chien par exemple qui est super proche de toi qui a toujours envie de contact la meilleure récompense que tu peux lui donner c'est une caresse donc t'y vas par exemple ma femelle elle n'est pas très contact moi je vais lui faire une caresse elle va s'en ficher un petit peu donc alors que je lance un bâton elle sera super contente voilà en fait je pense que pour tous les chiens faut trouver la motivation que ce soit d'aller voir une femelle qu'il a envie d'aller voir d'avoir une caresse parce qu'il est content d'en avoir voilà ou même un bout de poulet ou voilà une motivation c'est la principale source de réussite pour moi on aurait pu commencer peut-être aussi par ça c'est qu'est ce que un chien primitif vu que tu as dit voilà primitif addict qu'est ce que voilà alors primitif addict pour moi ça a plusieurs sens parce que ça parle des chiens primitifs vu que c'est ce que j'ai à la maison ouais c'est ce qui est réputé entre guillemets le plus difficile mais aussi parce que chaque chien un peu un instinct primitif quand même en lui c'est pas ce pas des peluches c'est des êtres vivants etc alors un chien primitif en fait dans sa définition c'est un chien qui a été peu modifié par l'homme qui dit peu modifié par l'homme dit pas beaucoup de sélection quand un caractère prédéfini par exemple un chien de berger aura été façonné par l'homme pour rassembler donc on voit des chiens de berger qui habitent en plein paris le réflexe est d'aller derrière et puis de rassembler par exemple la famille d'humains de quand ils sont lâchés au milieu d'une meute va toujours et vont faire le tour pour rassembler c'est vrai c'est un truc dans leur code génétique ils ont été sélectionnés pour ça un primitif n'a pas été sélectionné on va dire il est brut de décoffrage c'est pour ça que des fois il peut être un peu plus difficile à éduquer d'accord et donc toi tu as craqué particulièrement sur une race aux chiens primitifs sur les chibas et pourquoi parce que c'était alors moi j'aime beaucoup les grands chiens mais j'habite en appartement dans paris donc c'était pas facile pour moi j'adore par exemple les huskies j'étais très très tentée par les huskies mais mon mode de vie ne le permettait pas comme tu l'expliquais il faut quand même du sport quotidiennement déjà pour moi je n'en fais pas alors c'est sûr que je vais pas contraindre mon chien à ne pas faire de sport le chibas ce que j'aimais bien c'est que ça pouvait rester seul alors je fais très attention en disant ça parce qu'on dit que le chibas peut rester seul et effectivement je travaillais en agence donc je bossais beaucoup malgré tout un chien quel qu'il soit pour moi n'est pas fait pour rester seul tout le temps même si on lui donne en rentrant ou en tout cas c'est une certitude il faut lui donner en rentrant beaucoup d'interaction sinon on prend un chat voilà un chat c'est indépendant ça demande pas de et encore que mais ça demande quand même beaucoup moins d'implication un chien quel qu'il soit demande quand même de l'implication donc je nuance mes propos quand je dis qu'il peut rester seul mais c'est vrai que je peux les laisser seul 12 heures ils vont rien détruire dans l'appartement quand je rentre je les sors je fais ce qu'il faut mais voilà il pouvait rester seul c'était un chien qui se rapprochait aussi du chat donc ça me plaisait beaucoup côté un peu indépendant pas trop haut de col voilà ça gênait beaucoup et un peu le défi d'un chien qui justement faut trouver la motivation il ya beaucoup de chiens qui la seule motivation c'est d'être à côté de son maître lui ça va au delà de ça il faut qu'en plus son maître sont intéressants c'est pas facile donc ça m'a plu ok et donc sur son blog tu donnes plein de conseils pour l'éducation donc particulièrement voilà tous les mûcheurs ou apprenti mûcheurs qui nous regardent voilà son blog est bourré d'informations super intéressante effectivement de savoir comment se comporter avec les chiens quand bien même il n'y a pas une direction à prendre c'est toujours plein d'informations à récupérer bon à apprendre à tester avec ses chiens voir voilà ça se passe voir ce qui marche est ce que c'est dans le contexte voilà et c'est et donc je vous le conseille et puis on va se retrouver sur ton blog où tu vas m'interviewer voilà avec plaisir et donc sur primitif addict voilà à bientôt sur mes chers expériences